Dans cette vidéo de rappel numéro 2, nous avons tracé des rayons au travers d'une lentille convergente et se souvenir un petit peu du principe de construction des différents rayons au travers d'une lentille convergente. Donc, la première des choses, c'est de se souvenir que l'objet est représenté par une flèche AB. A sur l'axe optique, B à la pointe de la flèche. On a un axe optique ici qui est toujours horizontal, généralement un sens de lumière qui est toujours dirigé de la gauche à la droite et une lentille convergente qui est représentée par une double flèche perpendiculaire à l'axe optique. Le centre optique est le point de croisement entre la lentille et le centre optique et le centre optique passe par le milieu de la lentille convergente. Ensuite, des points particuliers, F' et F, qui sont les foyers images, F' et objets F de la lentille. En sachant que les distances O, F' et O, F sont égales à la distance focale. La distance focale, vous pourrez la retrouver, on le voit encore au-dessus. La distance focale, c'est F' et elle était calculée à partir de l'invergence de la lentille. Donc, si vous voulez calculer F', ça va être l'inverse de la vergence. Si vous avez une lentille qui a une vergence de 10 dioptries, ça va être 1 sur 10, ça va dire 0,1 mètre, c'est-à-dire 10 cm par exemple. Donc, il faudrait prendre O, F est égale à 10 cm, O, F' de 10 cm aussi. Attention, on pourrait utiliser des grandeurs algébrines, c'est-à-dire O, F pourrait être considérée comme négative, vu que c'est à gauche de la lentille, O, F' comme positif, comme à droite de la lentille. Mais sinon, la valeur vaudra, à valeur absolue, vaudra toujours 10 cm ou 0,1 mètre. Donc, une fois qu'on a rappelé tout ça, on va pouvoir se rappeler à la construction des trois rayons. Donc, pour construire l'image AB, l'image A'B' de l'objet AB au travers de cette lentille convergente, il faut se souvenir qu'on ne trace que des rayons issus du point B, de l'objet B. C'est-à-dire qu'on va tracer, on va retrouver B' l'image du point B, et on va en déduire la position de A' naturellement. Donc, trois rayons sont à savoir tracés à partir du point B. Donc, un rayon parallèle à l'axe optique, c'est le rayon vert qui est là, ressort en passant par le foyer image F'. Donc, je vous le retrace, c'est celui-ci, un rayon parallèle à l'axe optique passe par F'. Ensuite, un rayon passant par le centre optique ne sera pas dévié. Et un rayon passant par le foyer objet F ressort parallèle à l'axe optique. Donc, trois rayons qu'il faut savoir tracer pour pouvoir tracer chacune des images au travers d'une lentille convergente. Donc, on obtient, au point de croisement des trois rayons, on obtient l'image du point B qui est B'. Et pour retrouver le point A, on trace la flèche qui est perpendiculaire à l'axe optique. Pourquoi ? Parce que l'objet était perpendiculaire à l'axe optique et qu'au travers d'une lentille convergente, on n'a pas de déformation de l'image. Donc, on va avoir une image qui est perpendiculaire à l'axe optique. Le point de croisement entre cette perpendiculaire passant par B' et l'axe optique nous donne le point A', c'est-à-dire l'image de l'objet A au travers de la lentille. Donc, voilà. Ici, on voit, pour aller un tout petit peu plus loin, qu'on a une image qui est représentée par une flèche vers le bas. Ça veut dire que l'image va être inversée, c'est-à-dire à l'envers par rapport à l'objet qui était vers le haut. On voit que vous avez un petit schéma ici. Si l'objet était une lettre D, on obtient la lettre P. Donc, on a bien une inversion du haut vers le bas. Voilà pour cette vidéo de rappel.